Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Du Cuir et des Lames, une nouvelle chaîne qui a pour vocation de partager avec vous ma passion du travail du cuir et des couteaux. Ce qui m'a motivé à créer cette chaîne, c'est que j'ai découvert beaucoup de chaînes sur Youtube notamment, de personnes qui partageaient leur passion des couteaux, avec des présentations de couteaux, etc. et des personnes qui présentaient leur activité de travail du cuir. Mais je n'ai pas trouvé de chaîne qui liait les deux. Pourquoi lier le travail du cuir et les couteaux ? Il se trouve que j'ai changé d'activité récemment, il y a un peu plus d'un an, après avoir découvert une vidéo d'un forgeron qui réalisait son couteau. Et qui, après avoir réalisé son couteau, réalisait son étui en cuir. Et je me suis dit, mais bien évidemment, un couteau et un étui en cuir sont indissociables. Aujourd'hui, les couteaux sont présentés souvent avec des étuis en caïdex, ou en plastique, mais le cuir reste la matière noble qui va accompagner le couteau toute la vie de son utilisateur, voire au-delà. Et je me suis dit, mais pourquoi se limiter à un étui de couteau ? Pourquoi ne pas faire un porte-carte, un porte-monnaie, un porte-feuille, une pochette pour iPad, une pochette pour téléphone ? Et j'ai abandonné ma carrière dans l'informatique, que j'avais depuis 25 ans, pour me lancer dans cette activité. Et j'ai découvert un monde merveilleux. Un monde où le simple fait de réaliser quelque chose et de le voir utilisé au quotidien par la personne pour qui on le fait n'a pas de prix. La gratification que cela apporte est sans commune mesure. Ça, c'est ma passion du cuir, du travail du cuir. Et j'espère pouvoir la communiquer, vous la communiquer, au travers de présentations de certains de mes articles et éventuellement de tutos qui vous permettront de réaliser des objets à votre tour, à moindre coût, facilement, en quelques heures, pour que vous aussi, vous découvriez ce plaisir qu'est le travail du cuir. Mon entrepassion, c'est celle des couteaux. Comme je l'ai dit au début, j'ai découvert le travail du cuir au travers de vidéos de 4Shows. Et les couteaux, bien évidemment, je suis passionné des couteaux depuis des années et des années. Et les couteaux, c'est un outil. Le couteau est un outil. Ce n'est pas une arme, c'est un outil. Que l'on utilise pour tout. Pour manger, pour ouvrir son courrier, pour couper du carton, pour travailler le bois, pour travailler le cuir. Comme ces lames peuvent la tester. Ça, c'est un couteau à paré. C'est une lame à paré qui permet d'affiner les bords du cuir. Les bleus bords, des pans de cuir. Donc, les couteaux. Les couteaux, il y a beaucoup de couteaux. Il y a des couteaux artisanaux. Et ça, c'est excellent, puisque les artisans qui réalisent ces couteaux-là, les vendent très cher. Et c'est tant mieux pour eux, car il y a beaucoup de travail pour réaliser un couteau. C'est un vrai travail de recherche quant aux aciers à utiliser, aux matériaux, des poignées, des manches. Et, bien évidemment, c'est un plaisir de voir un artisan faire un couteau. Mais, bien évidemment, nous n'avons pas tous les moyens de nous offrir des couteaux à 500, 600, 1000, 2000, 3000 euros. Alors, nous nous contentons de couteaux à 10, 15, 50, 100, 200 euros. Et ces couteaux-là, tout le monde ne les connaît pas. Tout le monde ne sait pas que le manche est en titane, que la lame est en acier S35VN, qui est un acier haut de gamme. Tout le monde ne sait pas que le pivot est sur roulement à billes. Tout le monde ne connaît pas Réla Conico, un designer de couteau, plutôt connu sur la toile et sur les réseaux sociaux. Et, toutes ces informations, cette passion, je voulais la partager avec vous. Aussi, suite à cette vidéo de présentation, j'espère réaliser une vidéo de présentation de couteau. et j'espère que, dans vos commentaires, vous m'apporterez votre aide quant à ce qui peut m'aider pour réaliser, au plus près de vos souhaits, de vos attentes, ce que vous espérez voir et découvrir. Donc voilà, une petite vidéo de présentation sur le contenu de la chaîne et la régularité de diffusion des vidéos. J'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir, quoi, vous de me revoir, puisque je ne pense pas vous voir, hélas, même si, j'espère, un jour, qui sait, Donc voici, première vidéo de présentation, et j'espère que vous me reverrez bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, très importants, très très importants pour moi, à liker, si vous aimez, et j'espère que la prochaine vidéo sera moins fouillie, et vous intéressera beaucoup plus. Merci à toutes et tous, à très bientôt. C'était Du Curé des Lames, bonsoir.